Ulcéré par l'appel au cessez-le-feu, voté lundi au Conseil de sécurité de l'ONU, le Premier ministre israélien qui veut faire durer la guerre aussi longtemps que possible semble prêt à sacrifier sa relation avec le locataire de la Maison-Blanche. Il n'a fallu que quelques minutes à Benyamin Netanyahou pour montrer son mécontentement publiquement dans un communiqué du Beit HaRioun, le cabinet du Premier ministre israélien, en annulant le déplacement à Washington d'une délégation de ses proches collaborateurs. La Maison-Blanche s'est dite surprise de cette réaction. Pourtant, dans la réalité des choses, le président Joe Biden et les responsables américains semblent adopter une posture de plus en plus critique envers l'État hébreu dans la perspective de l'élection présidentielle prévue le 5 novembre 2024. Jamais auparavant, les États-Unis n'avaient été aussi critiques envers leurs alliés au Moyen-Orient. Joe Biden se sait en difficulté face à Donald Trump dans les sondages. Une partie de l'électorat démocrate, jeûne et de confession musulmane, estime que le président américain justifie les massacres en cours à Gaza. Pire encore, Joe Biden est accusé de soutenir une entreprise ionocidaire. En durcissant le temps face à Israël, Biden tente ainsi de multiplier les sympathisants et redorer son image. Entre-temps, jamais durant cette guerre à Gaza, Benyamin Netanyahou n'avait été si seul. Sous-titrage ST' 501